... Fatima, bonjour. Promouvoir les atouts et potentialités touristiques de l'Algérie. Le Premier ministre appelle à la persévérance pour atteindre l'excellence et diversifier les services. Eymel Benabdrahman a inauguré hier le Salon international du tourisme et des voyages. Et dans le reportage du week-end, on s'intéresse ce matin à la formation hôtelière, un défi de la qualité à relever pour promouvoir l'industrie du tourisme. L'Algérie, engagée dans la réalisation de l'intégration économique et de la complémentarité africaine à travers sa participation à la troisième foire commerciale intra-africaine prévue en novembre prochain au CAIR, l'Algérie se porte candidate pour accueillir l'événement en 2026. La célébration cette année du Maouleden Abawisharif n'a pas connu son lot de blessés aux produits pyrotechniques. Reportage au service des urgences de l'hôpital Amine de Barine de Babeloued dans le journal. Rencontre cinématographique de Béjaya après six jours de manifestation et 33 projections, l'heure est au bilan de cette 18e édition. Et puis sport, football, troisième journée de Ligue 1 avec trois matchs au programme cet après-midi et coup d'envoi de la première journée de Ligue 1. Deuxième championnat d'Algérie de karaté, elle est consacrée au final dans les spécialités kata et kumite. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disons en titre « Promouvoir les atouts et potentialités touristiques de l'Algérie ». Le Premier ministre appelle à la persévérance pour atteindre l'excellence. Ayman Benabdarahman, qui a inauguré hier le Salon international du tourisme et des voyages, a affirmé également que le secteur est capable d'attirer 12 millions de touristes, ce qui est à même de donner un grand élan à l'économie nationale et à sa diversification. Concernant le tourisme estival, le Premier ministre a relevé une augmentation du nombre de touristes étrangers cette année, soulignant au passage que malgré ce saut qualitatif, beaucoup restent encore à faire. On l'écoute. Le tourisme en Algérie, notamment estival, connaît un saut qualitatif qu'il convient de promouvoir. Plus de 1,6 million de touristes étrangers ont visité l'Algérie cette année, soit 1 million de touristes de plus par rapport à 2022. Malgré ce saut qualitatif, nous sommes encore loin d'atteindre les objectifs escomptés. L'Algérie est dotée de potentialités qui restent à promouvoir et dont nous ne bénéficions pas. L'Algérie dispose actuellement de 249 zones d'aménagement touristique. Le gouvernement a approuvé plus de 73 schémas d'aménagement touristique, offrant aux investisseurs plus de 1 400 assiettes foncières. Toutes ces démarches et décisions sont destinées à promouvoir le tourisme. Et les investisseurs privés sont appelés à s'impliquer dans cette stratégie de promotion du secteur. Des facilitations leur sont accordées. Concernant les lois et les facilités au profit des investisseurs touristiques, l'État a pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'acte touristique et les circuits touristiques proposés par le ministère de tutelle. Actuellement, plus de 300 circuits ont été mis en place dans différents types de tourisme au profit des touristes et des investisseurs. S'agissant du tourisme national, il faut valoriser le tourisme thermal dans plusieurs régions du pays, dont Ghelma, Khenshla et Sétif, qui peuvent attirer de nombreux touristes. Dans le même sillage, il faut œuvrer à faire la promotion de l'Algérie Nouvelle 2030, car l'Algérie recèle de riches atouts touristiques. Il est de notoriété publique que la promotion du tourisme passe par des prestations de services de qualité. Une convention portant sur la formation a été signée entre la Fédération algérienne des hôteliers, et la Société d'investissement hôtelier pour insuffler une nouvelle dynamique à l'industrie touristique nationale. Les pouvoirs publics mettent le paquet sur la formation dans ce secteur, Soraya Roslaine. La formation hôtelière est un maillon important dans la chaîne touristique. L'amélioration des prestations touristiques exige un personnel qualifié. Relever le défi de la qualité de l'accueil et de la restauration dans les établissements hôteliers, un objectif sur lequel revient Sherifah Abou Sadak, enseignante et docteur à l'École nationale de tourisme supérieure de l'Oracy. C'est une problématique dont nous sommes pleinement conscients en tant qu'enseignants, car nos étudiants nous font part de leurs difficultés rencontrées déjà durant leurs stages en entreprise. La bonne nouvelle est que notre ministère du Tourisme vient de bénéficier d'un programme de l'Union européenne appelé GINSI AHA, destiné à appuyer l'inclusion et l'employabilité des jeunes dans le secteur du tourisme et ses chaînes de valeur. Autre école qui mérite le détour, l'Echra Doran, l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration, agréée par l'État. Sa directrice, Mouniela Ouras. Il y a des sortes d'assises qui sont réalisées, où on convie les professionnels pour qu'ils fassent part un petit peu de leurs besoins. Il y a eu toute une discussion sur les programmes de l'hôtellerie et de la restauration en Algérie. Je sais que les programmes sont en cours de révision. Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, la nomenclature de la formation professionnelle n'a pas été revue depuis 2019. Normalement, bientôt, nous aurons une nouvelle nomenclature. Là, on aura un nouveau répertoire de formation et un nouveau répertoire de qualification. La formation permettra d'offrir aux personnels qui travaillent dans le secteur du tourisme des outils à même de les aider à assurer leur mission au profit des clients. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a souligné, quant à lui, l'importance du CITEV pour l'établissement de relations de partenariat et l'échange d'expériences entre opérateurs touristiques algériens et étrangers en vue de développer le tourisme en Algérie. Mourtar Didouche au micro de Solay Orselen. C'est un espace qui est dédié à tous les acteurs qui sont actifs dans le tourisme et qui est aussi un espace pour leur permettre d'échanger des expériences et pourquoi pas leur permettre de signer des conventions pour vendre, promouvoir leurs produits touristiques. Ce qu'il y a de nouveau aussi dans ce salon, c'est que nous avons connu la participation de 300 opérateurs. Parmi ces 300, nous avons 70 étrangers qui sont venus de 30 pays amis pour la participation à ce salon. A la primauté de cette année, nous avons organisé un tour opérateur en direction des opérateurs étrangers, notamment des agences de voyage, pour leur permettre effectivement de découvrir et de visiter tout ce qui est trésor du sud algérien, notamment la route des oasis et la route d'Ersour. Et à l'occasion du CITEF, justement, Air Algérie annonce des réductions allant jusqu'à 75% sur les billets de vol au départ de l'Algérie vers l'international. Ces réductions sont offertes selon la disponibilité des sièges, je précise la compagnie nationale. On écoute à ce propos Amir Yassine, chef division Air Algérie. Il annonce l'ouverture de nouvelles lignes et il est au micro de Solay Orselen. On a reconduit une ligne importante qui a été ouverte l'année dernière, c'est le Paris-Janet. On a estimé qu'il est opportun de se lancer sur Tamaracet. On a prévu une nouvelle ligne, Paris-Tamaracet. Et aussi, on veut essayer Marseille-Tam-Janet. La Giresse est inscrite dans une nouvelle logique de développer un trafic de sixième liberté, un trafic de transit. La stratégie actuelle, c'est de se lancer sur le continent africain tout d'abord et sur les autres. C'est de capter pas mal de passagers qui devront transiter par l'aéroport d'Alger. Il y a des ouvertures de lignes qui se sont inscrites. La prochaine ligne, c'est Alger Douala qui est prévue très prochainement. Donc on estime aussi qu'il y a un trafic très important qui va transiter via Alger, surtout vers l'Europe et la France. L'Algérie est engagée dans la réalisation de l'intégration économique et de la complémentarité africaine. Dans son message au lancement de la tournée de promotion de haut niveau de la foire commerciale intra-africaine, le ministre du Commerce a indiqué que l'Algérie souhaite faire de cet important événement économique un forum d'échange entre les investisseurs et la jeunesse de la région africaine et ce, dans tous les domaines. La complémentarité, l'intégration africaine doivent être menées par les pays les plus industrialisés du continent et l'Algérie en fait partie. L'État prépare le terrain, les opérateurs plaident pour plus d'ouverture. Abdeloua Abziyani, président de la SIPA. Je me bats pour la libre circulation des marchandises et la libre circulation des personnes. Travailler en zone franche, il faut libérer l'entreprise, externaliser l'entreprise. Nous avons proposé à notre gouvernement des wilayas franches carrément. La foire commerciale inter-africaine est une aubaine pour les start-up. Elle leur permettra de gagner du terrain, assure Tariq Bab Ahmed, conseiller du ministre de la micro-entreprise et des start-up. Si on veut véritablement avoir une scalabilité à grande échelle, il faut que les start-up s'internationalisent. La ZLECAF permet non seulement d'avoir une opportunité de s'étendre à l'international, mais surtout dans le marché africain et de garder la valeur ajoutée des start-up dans un contexte africain. La banque commerciale inter-africaine accompagne les efforts des pays. Elle finance plusieurs actions. 20 milliards de dollars ont été débloqués entre 2017 et 2021. La banque ambitionne de doubler le montant à horizon 2025, assure la vice-présidente de Afrique SimBank, Kayano Awani. Pour encourager l'échange inter-africain, nous avons mis en place des solutions de financement, des programmes qui permettent aux pays d'échanger en monnaie locale. Neuf pays adhèrent déjà. Nous finançons également les infrastructures, la logistique. Nous oeuvrons à booster l'industrie dans le continent pour valoriser les matières premières et diversifier les échanges. Nous travaillons aussi sur les normes et nous avons créé des plateformes digitales pour faire connaître les productions de chaque pays. Les opérateurs qui souhaitent participer à la foire commerciale inter-africaine du Caire pourront s'inscrire sur la plateforme d'Algex. La foire est prévue entre le 9 et le 15 novembre prochain. L'Algérie. Sachez que l'Algérie se porte candidate pour accueillir cet événement en 2026. L'accord historique d'Alger conclu il y a 7 ans par les membres de l'OPEP a posé les fondations d'un cadre de coopération exceptionnel entre les pays producteurs de pétrole. L'affirmation du ministre de l'énergie et des mines Mohamed Arkab à l'occasion de la célébration hier du 7e anniversaire de cet accord. Autre déclaration, celle de Haytem El-Raï, secrétaire général de l'OPEP, qui a affirmé que l'accord historique d'Alger a jeté les bases nécessaires aux efforts de stabilité du marché pétrolier. Les conditions à l'origine du déclenchement de l'Intifada d'Al-Aqsa en 2000 n'ont jamais changé et il n'y a que les noms des criminels sionistes qui ont changé, affirme le Conseil national palestinien, dans un communiqué publié à l'occasion de la commémoration du 23e anniversaire de l'Intifada. Les violations répétées des forces de l'antité sioniste concernant les droits et libertés des habitants d'Al-Quds s'occuper et leurs incursions quotidiennes dans les lieux sains en sont la meilleure preuve, a-t-il relevé. Les forces d'occupation marocaines ont attaqué hier le domicile de la militante sahraoui des droits de l'homme, l'ancienne détenue politique Mahfouda Benbalefkir. Cette dernière a affirmé dans des enregistrements audios que le harcèlement dont elle est victime avec sa famille par les bourreaux des forces de l'occupation marocaine, l'agression quotidienne, les pratiques dégradantes et les agressions verbales, ainsi que les menaces et les attaques répétitives ciblant son domicile, ne l'empêcheront pas de poursuivre sa lutte jusqu'à l'obtention de la victoire inéluctable. Retour chez nous, la célébration cette année du maulide Nabaoui Sharif n'a pas connu fort heureusement son lot de blessés aux produits pyrotechniques. Les services des urgences ont passé une soirée plutôt tranquille. C'était le cas à l'hôpital Lamine de Barine de Babeloued. Smaïl Mimouni, reportage. Les pétards et les feux d'artifice n'ont pas engendré beaucoup de dégâts cette année. Le personnel de santé est soulagé. Il n'y a pas eu trop d'accidents ni de blessures graves dues à l'utilisation des produits pyrotechniques à l'occasion de maulide Nabaoui. A l'hôpital Mustapha Bacha comme à celui de Babeloued Lamine de Barine, les médecins ont exprimé leur soulagement. Docteur Hassibad Ahouch, médecin généraliste, chef de service des urgences de l'hôpital de Babeloued. On a une baisse vraiment importante de l'utilisation de ces produits chimiques. On n'a pas eu de cas, ni ceux d'hier, ni ceux d'aujourd'hui. Les infirmiers n'ont eu à traiter que quelques cas de blessures légères. Loutamine Salim, chef d'équipe des infirmiers de l'hôpital de Babeloued. Cette année, c'est très bien. Il n'y a pas de blessures. Les cas graves, ma cache. Par rapport à l'année, les fadis, on a 35 blessures. Les citoyens rencontrés ce matin dressent le même constat de soulagement comparativement aux années précédentes. D'habitude, l'urgence, le jour où le moulot de Redmondak, c'est la catastrophe. Cette année, il n'y a rien. C'est très très calme. Même au niveau des rues, il n'y a pas grand-chose. Alhamdoulilah. Nombreuses campagnes de sensibilisation ont été initiées pour éviter l'utilisation des produits pyrotechniques, aux conséquences souvent fatales. Rencontre cinématographique de Bejaya après six jours de manifestation et 33 projections. L'heure est au bilan de cette 18e édition. Les organisateurs se disent satisfaits de l'affluence du public. Le président de l'association Projecteur, organisatrice de l'événement, Hassane Kraouche, en parle à Nesrine Dahmoun. Le bilan que je retiens dans cette édition, beaucoup d'émotions qui se rajoutent à l'événement passé. Beaucoup de bonheur surtout. On a vécu ça avec beaucoup de plaisir. On a profité. On a eu des échos du public énorme. Ce public qui nous attendait. Parce qu'avoir des salles pleines à chaque séance, surtout celles de 20 heures. On a même improvisé cette année. On a fait des projections à l'extérieur. Assez sans mon bilan. Fier de ce que nous avons réalisé cette année. On a réalisé pour moi un miracle. Prenez vos dispositions si vous devez emprunter l'axe de l'autoroute nord-sud de Chifa-Borwagia. Ce trançon sera provisoirement fermé au trafic aujourd'hui. En raison des travaux engagés par les services techniques de l'Algérienne des autoroutes. Ainsi, entre 12 heures et 16 heures, le trafic sera dévié vers la RN1. En partant de l'échangeur de Hamdenia vers Blida jusqu'à l'échangeur de Sidil Medani. Puis celui de Chifa. Sport pour terminer avec du football. Et le déroulement ce week-end de la troisième journée de Ligue 1. Trois matchs au programme. USM Khanshla, JS Kabyli. NC Magra, US Biskra. US Souf, MC Oran. Et on jouera également aujourd'hui la première journée de Ligue 2. Dans le groupe centre-ouest, deux matchs cet après-midi. MC B, Waxli, ES Mostaganem. Et JS Gir Abadla, JS M, Tiaret. Et dans le groupe centre-ouest, sept matchs dont deux affiches. Kabbatna, Olympique Aqbo et MC L'Ulma, AS Inm Lila. Bien évidemment, toutes ces rencontres, vous les suivrez en direct cet après-midi sur nos ondes dans Sport sur la 3. Voilà, c'était la dernière information de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Pas de changement prévu pour ce vendredi 29 septembre. On garde le même temps, ciel dégagé, parfois voilé au nord. Quelques pluies pourraient se manifester au sud où les vents souffleront jusqu'à 50 km par heure. Il fera aujourd'hui 30 degrés dans la capitale L'Rouat et Borjbari Ridge, 29 degrés à Tism Silt et Tarf, 25 pour Bejaïa, 26 degrés à Oran, Sougaras, Betna et Sétif, 28 degrés à Constantin et Mila, comme à Dijel, 31 degrés à Shlef et Tiziouzou, 33 pour Djilfa et Biskra, 27 degrés à Hanaba, 37 degrés à Adrara, 38 pour Elisi, enfin 44 degrés à Borjbici-Murtar. On termine aujourd'hui avec l'éphéméride de la Oulaya de Djilfa où le soleil se couchera à 18h34 avec un taux d'humidité atteignant les 18%. Et c'est la fin de ce bulletin météo. Merci de nous prêter attention sur LG Chaine 3.